Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est vendredi le 25 février. On arrive tout juste du Costco et puis on s'en va souper chez les amis, mais c'est un gros Costco. Je me suis dit que ça valait la peine de vous faire un petit haul de Costco. Alors, pour commencer, on a pris un gros sac de chip brothel. Récemment, on dirait que dans les épiceries, les sacs sont petits et sont chers. Donc là, au Costco, il valait un peu plus la peine. On a pris du pain Villagio. Comme ça, c'est ça Villagio, oui. Ensuite, des fraises, des oeufs, du yogourt Activia. On va essayer le bacon Kirkland. C'est la première fois, on ne l'a jamais essayé. Mais ça coûtait 21$ pour 4 paquets de 500g. Souvent, les épiceries, c'est des paquets de 375g pour à peu près 7-8$. Ça fait que non, non, c'est un bon prix, ça. Sinon, le fromage d'Orémi. L'extra camembert. Du lait pour nous. Ce poulet-là, il était en spécial. On ne l'a jamais essayé, mais il a l'air bon sur la photo. On va l'essayer. C'est vraiment une grosse boîte et je pense qu'il était à peu près 10$. Ça valait la peine. Oh, je vais partir le micro-ondes. Bon, on part le micro-ondes pour le lunch à le super-Arthur. Ça, ça fait plusieurs fois que je vois ça sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte d'y goûter. C'est des fraises enrobées dans du chocolat blanc et du chocolat au lait. C'est dans les produits congelés. Ça coûtait 9$ pour le sac. Là, je me retiens parce que j'aimerais ça le dévaler tout de suite et d'en manger tout de suite. Mais on va l'apporter ce soir chez nos amis. Ça fait qu'on mange ça à soir. Deuxième sac. Ça fait que j'ai pris des poitrines de... pas des poitrines, mais des bâtonnets de bœuf pour popylou. C'est des gâteries qu'il aime beaucoup. Ensuite, ah ça, c'était des pantalons qui étaient en spécial à 15$. Genre de pantalon noir, la jambe un peu louste, mais pas trop. Tissus doux, très très doux. Genre de pantalon que d'habitude, j'aime bien porter pour travailler. Fait que je vais les essayer, voir si je les aime. Mais je trouvais que la coupe, ça a l'air d'une belle coupe comme pantalon pour travailler. C'est sûr qu'ils étaient à 15$ en spécial. Du bon fromage en grain. Le matin, on fait un brunch. Il y a des amis qui viennent déjeuner chez nous. C'est bon du fromage de même dans les brunchs. Ah, ça, bien c'est ça. Je voulais trouver, là, ça a l'air qu'au Costco, maintenant, ils ont sorti une crème de pistache. Moi, mon Costco, il l'a pas. Mais là, j'ai pris ce caramel-là, dulce de leche. Un beau gros pot de caramel. Ça a l'air vraiment bon. Fait que ça, mettons, peut-être demain, on va faire du pain doré, puis on va pouvoir mettre du caramel dessus. Ensuite, on a pris des bananes. De la compote pour Arthur, comme ça. Puis, en fait, on a pris de la litière à chat. La litière est dans le sous-sol. Puis, on a pris du papier de toilette. Le papier de toilette Charmin ultra doux. Je vous en ai parlé aussi dans notre dernier haul de Costco, là. Mais, c'est ça. Moi, je suis rendue que c'est mon papier de toilette que je veux acheter tout le temps. Quand il nous en reste plus, là, des fois, on a pris un rouleau qui nous restait, mettons, de Kirkland, là. Il est raide, là, mais ça, on dirait que quand on s'est comme habitué avec celle-là, là, on n'est plus capable de retourner à l'autre. Là, il est vraiment épais, là, puis il est vraiment doux. Puis, j'ai juste tout montré. Ah, il y a ça que je n'avais pas montré encore. On ajoute ça au Costco. Les Césars, c'est pas ça, la bouffe à Popilou. Mais ça, on y met ça dans les cognes, dans les genres de balles avec des trous. On remplit les trous de ça. On envoie ça au congélateur. Puis, dans le fond, tous les jours, on lui donne une balle qui lèche pour que ça lui dépense son énergie. Fait que c'est ça qu'on met dedans, c'est congne, dans ses balles. Fait que c'est ça, c'est tout pour nos achats du Costco. Fait que je ne sais pas si je vais continuer le vlog, parce que là, ça a pris juste 4 minutes, mon haul Costco. Ça n'a pas été long. Je pense que je vais continuer le vlog. Et maintenant, venu le moment de la review de fraises. Est-ce que tu as montré l'emballage? Ah, l'emballage est au congélateur. Alors, on va aller chercher l'emballage. Garçon, on va chercher l'emballage. Alors, on va faire une petite introduction. Si vous ne connaissez pas Nelly, nous faisions des vidéos dans le temps ensemble. Fait que, true fruit. Wow! Ça a drôle bon. Si on comprend ça, je suis Costco. Fait que je pense qu'il doit nous avoir à l'épicerie aussi. Allons-y. On va? Attends un peu. Sur les instructions, ça disait d'attendre 15 minutes. Là, ça fait 5 minutes. Ok. On va en reboire, comme on est quand même. Ok. On va se faire... Quand on faisait des vidéos dans le temps, on commençait tout le temps en disant... Salut! On recommençait-tu? C'était pas... On recommençait 40 fois. Mais là, c'est pas une vidéo soignée, c'est un vlog. Fait qu'on n'a pas besoin de... Ah, on a le droit. On a le droit à l'erreur. Ok. Ah non, vidéo était tellement parfaite. Bon. Non, mais on pourrait en goûter un comme ça. Puis on arrête pas la caméra, puis on y en goûtera plus tard. C'est dur, hein? Ça sent bon. Hé! Bon. Vraiment bon. Chocolat au lait et chocolat blanc. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Bon, non. Oui, c'est vraiment bon. Tu te dis, c'est quoi l'intérêt de les acheter comme ça, d'autre fait, versus des verres? Oui. C'est quoi? Je trouve ça meilleur des fraises fraîches que des fraises qu'on j'en ai moins. C'est bon, là? Ils sont glacés. Tu vois, ils sont glacés. Mais... C'est quand même bon, là, mais... Oui. Les fraises fraîches, ça goûte meilleur, je trouve. Mais là, je suis coiffie encore. Puis c'est quand même cher, en plus, ça. Mais le chocolat-là, il est vraiment bon. Puis le fait que ce soit comme croustillant, là, c'est comme croquant, c'est bon. 10 sur 10. Oui. Mettons... Oui. Oui, mettons que tu n'as pas le temps d'en faire, là. Mais si tu as le temps d'en faire, c'est mieux d'en faire à la maison. Mais le chocolat, il est bien réparti, là. Oui, oui, oui. Ils sont bien fermés. Oui, elle est bien couverte, là, la fraise. Guillaume, veux-tu que tu as? Je vais attendre ma 15 minutes. Bon, bien, Guillaume, arrête la caméra, s'il vous plaît. Rebonjour. Fait que là, on est rendu le samedi matin. Là, on attend nos amis qui s'en viennent bruncher. J'ai préparé le biquen. Là, je suis en train de faire des petites patates avec les meilleures épices. Quand je fais des petites patates maison, je mets tout le temps ces épices-là. La jardinière, ça se trouve dans les rayons de fruits et légumes, là, l'épicerie, soit chez Métro ou IGA. Et puis, j'ai mis des petites saucisses au four. On ne voit rien, mais en tout cas, c'est pas grave. Et puis, avec ça, le matin, on va faire du pain doré. Puis, j'ai hâte, là, je vais pouvoir essayer le caramel dulce de leche comme ça. Parce que, dans le fond, la fille de nos amis est allergique aux noix, noix-noisettes, là. Fait que, en tout cas, bref, on ne sortira pas le Nutella le matin. Fait que, c'est ça. Hé, j'avais oublié de vous le dire, mais je suis en congé. Moi, je suis en vacances pour une semaine. Moi, dans le fond, la dentiste avec qui je travaille, elle prend tout le temps la semaine de relâche, de congé. Fait que, moi, je suis en congé cette semaine. J'ai rien de prévu, en fait, parce que Guillaume va travailler, lui. Fait que, j'ai absolument rien de prévu, là. Mais, tout ça, je vais prendre ça relax, là. Puis, on va voir au jour le jour où le vent m'emmène. Si j'ai des amis de libre pour faire des activités, bien, je vais faire des affaires, ça, ça. On verra au jour le jour. Bon, fait que, je vais continuer ma préparation de bouffe. On se reparle plus tard. Je voulais vous revenir, dans le fond, sur le petit bout de vidéo que j'ai filmé hier avec mon amie Nini. Parce que, certains d'entre vous la connaissent. Parce qu'il y en a qui écoutaient mes vidéos, vraiment, dans le temps que je filmais avec Nini. On avait commencé à faire des vidéos ensemble en 2014, environ, ou 2015. Notre chaîne existe encore. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller rire, c'est drôle de tuto par deux blondes futées. Et on avait choisi notre nombre de chaînes. Parce que, dans le fond, nous, on est les deux très autodidactes. Puis, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, on le fait par nous-mêmes. On est à veille de s'acheter une machine à tatouer pour se tatouer tout seul. Ça fait plusieurs fois qu'on y pense. En ce moment, tu sais, on fait notre teinture tout seul, on fait les rénaux, tu sais. Il y a plein, plein, plein d'affaires, tu sais, qu'on fait tout seul, bref. Fait que, bon, c'est ça. Puis, dans les tutos, on faisait souvent des tutos de déguisement d'Halloween, avec des trucs de Dollarama. Fait qu'on allait chercher des affaires de Dollarama. En tout cas, bref. Fait qu'on avait bien du fun, on faisait des vidéos, on adorait ça. Dans ce temps-là, sur YouTube, on n'avait pas besoin d'avoir 1000 abonnés pour commencer à faire, d'être monétisé. Fait qu'on faisait un petit peu d'argent, mais vraiment pas beaucoup, là. C'était des scènes, là, par vidéo. On avait fait à peu près 150 piastres. On s'était ouvert un compte conjoint, qu'on a encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Puis, c'est drôle, parce que notre compte conjoint, bien, pour le garder actif, on met tout le temps une piastre à tous les 6 mois pour que le compte conjoint reste actif. Puis, cette année, on a eu une ristourne en plus. Parce que, tu sais, chez Desjardins, à chaque année, ils donnent des ristournes à leurs membres. Puis, on a eu une ristourne de, genre, 50 quelques piastres, là. Fait que c'est quand même... On le garde actif, là. C'est quand même drôle, là. Mais, chaque fois que je vais à la caisse pour un rendez-vous, là, le banquier se demande, tu sais quoi, cette affaire-là de compte conjoint avec Annie-Claude. En tout cas. Fait que, bref, tout ça pour dire, nos vidéos, bien, dans le fond, on en faisait beaucoup. Mais là, à un moment donné, Benigny, elle a eu un bébé en 2017. Donc, c'est sûr qu'après ça, la cadence a beaucoup diminué. Nos temps qu'on avait ensemble étaient beaucoup diminués. Fait que, mais on en faisait quand même encore un peu. Puis, dans le fond, moi, en 2018, j'ai perdu mon père. Puis, je vous dirais qu'après ça, j'avais plus de difficultés à être joviale, puis de filmer des vidéos en étant full énergique. Et c'était plus trop dans mon ambiance du tout. Fait que, on a mis ça de côté. Puis, tu sais, on s'est mis à se voir aussi moins. Mais quand on se voyait, on profitait du temps qu'on avait ensemble plutôt que de le passer à filmer. Parce que les vidéos que je faisais avec Nini, bien, ils étaient vraiment longs à filmer, vraiment longs à faire le montage aussi, à comparer ce que je fais maintenant. Les vlogs que je fais maintenant, ça me prend vraiment pas de temps à faire le montage. Parce que je mets tous mes boutes, bout à bout, dans l'ordinateur. Puis, le plus long, c'est quand je clique sur enregistrer. Parce que là, le temps que la vidéo s'enregistre, dans le fond, le temps que ça charge. Mais mon montage en tant que tel, je fais pas grand-chose. Bien, vous le voyez, je fais pas grand-chose. Alors, fait que c'est ça l'histoire de Nini. C'est pour ceux qui la connaissaient pas, en tout cas. C'est ça. Bon, là, on vient de finir de brancher. Et puis, je vous parle souvent de mon ami Véro, qui fait des bijoux, des boules d'oreilles, des macramé. Puis là, bien, ils sont étiés tout le temps dans la barre d'informations. Puis là, elle a amené ses nouveaux bracelets. Fait que là, on est en train de checker ça. Oui, c'est bien. C'est ça, c'est tout des bracelets avec des pierres semi-frécieuses. Il y en a qui sont en bois. La plupart des petits bijoux que je mets entre aussi sont en acier inoxydable pour que ça ternisse. Puis là, ils sont séparés en grandeur. En grandeur. Oui. Fait que Marianne, elle va filmer. Ah oui, oui. On va filmer ça. On va commencer avec les X larges. Fait que ça, les X larges, c'est plus pour hommes. Bien, c'est peut-être pour femmes, mais ils sont faits plus grands. Fait que c'est comme des billes de bois, plus des couleurs pour hommes. Les larges, ici. Là, ça, c'est médium-large. C'est comme entre les deux. Fait que il y a ces deux-là, médium-large. Là, dans les médiums, les médiums, il y en a beaucoup. Moi, ma grandeur, c'est ça que j'ai médium. Et puis là, je les ai toutes à regarder. Puis je risque d'acheter celui-là, moi, parce que je trouve ça le fun. Regarde, il y a plein de couleurs de bleu différents. Fait que ça va filter avec tout. Fait que moi, je me garde sur l'autre côté. S'il n'est pas déjà vendu. Mais sinon, celle-là, c'est mon autre coup de cœur. Avec la petite bille de même. Mais sinon, elle m'en a m'approcher de même. Je vais montrer toutes les autres. Ça, c'est beau. Ensuite, ça, c'est les smalls. Puis il y en a un, x small. La charte de grandeur, la charte de grandeur, elle est-ce sur Etsy? Elle va le light. Elle va le light. Elle va le light. La médium, il me semble que c'est 7 pouces. 7 pouces. Puis les autres, c'est ça, je vais les écrire. Ah, OK. Sur les points. Bon, ça va être très clair. Ça, c'est médium. Oui. Puis s'il y en a qui veulent avoir des demandes spéciales, là, juste à m'écrire aussi en privé. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Toz Création. Toz. Je peux... Ah, OK. Je vais mettre le Facebook aussi dans les liens. Je peux fabriquer, c'est ça, avec les pierres que vous voulez. Puis la grandeur aussi. Pierre, grandeur. Que vous avez besoin. Top power. Cool, ça. Bon, bien, merci. Là, le combat-tu, c'est... Combat-tu, c'est gêne, là. Enfin, ça, là. C'est mes yeux, c'est ma... C'est gêne. En fait, là, c'est peur. C'est complexe. Mais des mots. C'est complexe. C'est complexe. Bon, bien. Bye. Bon, fait que c'est un début de vacances vraiment le fun. Vraiment mouvementé comme je les aime. L'après-midi, on a joué aux cartes avec nos amis. Puis on a pris les petits cocktails. C'était bien le fun. Tout le monde est parti vers peut-être 3h30 environ. Puis là, on parlait sur Messenger avec d'autres amis. Qu'on s'était dit que ce serait le fun d'aller au récré au fun à un moment donné ensemble. Puis là, dans le fond, on s'est informé. Puis à cause de la semaine de relâche, ça ferme à 7h ce soir. Donc là, il est 5h. On vient de toutes se préparer un pique-nique. Et puis, ça, on s'en va au récré au fun manger un pique-nique. Puis les enfants vont jouer dans les jeux là-bas. Il n'y a jamais été encore. Mais ça a l'air qu'il y a une section comme pour les plus petits bébés, petits enfants. Puis c'est ça, nos amis, dans le fond, ils ont une fille de un an et demi environ. Ça fait qu'un petit peu plus vieille qu'Arthur. Je pense qu'elle a 3 mois, 4 mois de plus, Jasmine. Ça fait qu'on s'en va là. Arthur! Ça fait qu'on s'en va, ça fait qu'on s'en va, ça fait qu'on s'en va. C'est pas très important. Vous ? Le ballon ! c'est là il est ici c'est un peu chaud, par ici par ici, j'habite oh, je descends oh 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 c'est là oh bon oh c'est ça c'est là c'est là les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arthur prend son petit biberon pis ça va être dodo tout de suite après On a vraiment eu du fun autant les enfants que les adultes Pour deux adultes, un enfant, ça nous a coûté 28$ et je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que on est arrivé vers 5h pis ça fermait à 7h Fait qu'on est vraiment parti à la fermeture Prochaine fois, on va s'arranger pour y aller pis y avoir plus de temps On s'est vraiment tout amusé Arthur a eu du fun J'avais peur que que ce soit redondant pis qu'il y ait fait l'auto vite Mais y'a tellement d'affaires à faire J'ai pas tout filmé, j'ai filmé des petits bouts Mais c'est sûr qu'on va y retourner Et pis là, c'est ça, dans le fond, nos amis sont partis à l'épicerie pour chercher des bières et cocktails Pis ils s'en viennent ici, on va jouer à des petits jeux de société Fait que je vais fermer le vlog maintenant Je pense qu'il va être quand même pas mal long Fait que ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir écouté Pis on se revoit dans une prochaine vidéo Bye!